Bonsoir messieurs dames, je vous salue à partir de la haie, à partir de la Hollande. Je m'appelle Alphonse Mouambi et je vais m'excuser beaucoup pour le retard que nous avons connu. Alors c'est dû à plusieurs problèmes techniques. Bon, même s'il y a d'autres problèmes, on dit toujours c'est dû à des problèmes techniques. Voilà, je suis là en face de Serge Kapoudi, contre-ténor. Monsieur Serge Kapoudi, bonjour. Bonjour M. Alphonse Mouambi. Alors je ne sais pas si je dois dire bonjour ou bonsoir, mais nous sommes dans une période assez critique, dans laquelle la planète est en train de se trouver. Il y a le Covid-19 qui a terrassé toute la planète et toute la planète est confinée. Alors moi je suis curieux de savoir sur quel point de la planète tu es confiné en ce moment. Oui, en fait le confinement m'a retrouvé sur Paris. Oui, donc ça fait tout ce moment-là, tu as été à Paris. Donc tu n'as pas dû quitter Vite quelque part pour rejoindre Paris. Donc c'était Paris où le Covid-19 t'a trouvé. En fait, juste un jour avant, j'étais en production en Côte d'Ivoire, je suis arrivé le 16 mars sur Paris, et le 17 mars, c'était déjà le début du confinement. Donc j'étais un peu entre la porte de l'Afrique et Paris. Donc là, en ce moment, ça m'a retrouvé sur moi. Et dis-moi un peu, Serge Kapoudi, qui est tout le temps en mouvement, tout le temps en Afrique, aux États-Unis, en Europe, partout. Et aujourd'hui, Serge Kapoudi, confiné. C'est comment la journée, ça se passe comment ? Tu fais quoi quand tu te réveilles le matin ? Tu remplis tes journées avec quoi ? Oui, en fait, c'est une période inédite, parce qu'en fait, on ne pouvait plus qu'imaginer, mais sauf vivre l'inédite, n'est-ce qu'on est en train de vivre en ce moment ? Parce qu'en fait, quand le moment était arrivé, donc le confinement, c'est l'idée que peut-être en un jour ou deux, une semaine et tout. Donc du coup, à ce moment-là, moi je m'attendais que peut-être dans une semaine, je ne sais pas, en fait, je m'attendais avec cette force-là d'une semaine. C'est pour ça qu'à ce niveau-là, même au niveau organisationnel, personnel, c'est quelque chose. Parce qu'on s'est dit peut-être dans une semaine ou deux, mais au fur et à mesure que le temps commençait à prendre son élasticité, ça commençait à prendre en plus, je dirais, un peu son espace. Et voilà, il fallait réagir très vite, parce qu'en fait, c'était un mois, c'était deux, trois semaines à moi, et c'est deux mois. Et donc, du coup, au lieu de tout ça, il fallait remplir, comme vous venez de le dire, il fallait remplir ces journées. Donc du coup, il fallait réinventer le monde. Oui, et qu'est-ce que vous avez réinventé ? Il fallait réinventer ce quotidien. Oui, enfin, une chose, bon, il n'est pas si bête que ça, une chose toute simple, c'est que, par exemple, le sport. Moi, je faisais, genre, le week-end, quelque chose comme ça, plus du sport, mais là, en ce moment, donc, j'en fais encore un peu plus, moins quatre, cinq jours par semaine. Donc, c'est juste ça, parce qu'en dehors de ça, voilà, il fallait s'occuper de production, il fallait s'occuper de savoir, il fallait s'occuper aussi, bien sûr, de projets, de coach, de technique vocale. Donc, du coup, il faut bier tout ça. On se retrouve dans une forme d'univers, il faut tout réinventer. Donc, c'est ça que c'est une période où je me dis toujours que tous ces membres qui vous en souhaitent, ce sont des personnes allouées. Ce qu'on voit aussi, les techniques, les médecins, les enseignants, les enseignants, se donner leur courage pour vous aider à s'en sortir dans cette période, ce sont des personnes allouées pour qu'on réinvente la vie malgré nous. Oui, mais dites-moi un peu, parce qu'ici, bon, ici, nous, on est en Londres, on n'a pas vraiment eu de restrictions, c'est-à-dire qu'on est confiné, c'est vrai, mais on peut sortir, on peut se promener comme on veut, on peut quitter une ville vers l'autre, comme on veut, bien, on nous demande tout simplement d'être responsable et de rester à la maison si ce n'est pas nécessaire, mais on n'a pas vraiment de restrictions comme telles. Et chez vous, à Paris ou en France, ça se passe comment ? Est-ce que vous pouvez sortir comme ça ? Vous pouvez vous promener comme vous voulez ? Est-ce que vous pouvez quitter Paris pour aller à Marseille, par exemple ? En fait, c'est là où on voit aussi des différences entre comment chacun des pays gère cette situation, parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, c'est une situation médicale. Vous avez un problème avec votre son, c'est un peu de revoir votre caméra, votre son. Là, vous m'entendez ? Oui, non, non, voilà, parce que ça bouge un peu trop quand vous parlez. D'accord. Oui. Donc, je disais que, dans cette période assez délicate, il y a beaucoup de pays qui essaient de créer un univers, c'est-à-dire pour éviter cette pandémie, il ne faut pas que ça répande aussi trop vite, pour éviter, pour faire croire, pour éviter la pandémie. Chacun des pays, je dirais même que tout le monde a un produit, parce qu'en fait, quand vous l'avez, tout le monde l'a constaté, que c'est un virus que personne ne détrit pour l'instant. Donc, chaque jour a son explication, chaque jour a ses découvertes par rapport à ça. Donc, pour l'instant, voilà, on a vu, pour certains pays, il fallait que tout le monde soit contaminé pour créer, je ne sais pas, voilà, ou de l'autre pays, on dit qu'il faut arrêter la propagation. Donc, du coup, chacun essaye, chacun des pays essaye. Moi, je pense que quelque part, moi, je ne sais pas oser dire que les propositions de tels pays font mieux que celles de l'autre. mais moi, je pense que, voilà, chaque pays, chaque décision, chaque pays qui a les conséquences, c'est-à-dire, pèse, parce qu'on voit que quand on prend telle décision, comment ça réagit? Par rapport au tempérament de la population. À la vie, c'est quoi les réactions? Est-ce qu'on stoppe? On stoppe plus ou moins la propagation du virus. Donc, du coup, il y a quelque chose, excusez-moi le terme, c'est comme si on joue au foot, on ne sait pas quel prix de l'autre joueur va le faire, mais il faut s'adapter. Donc, il faut s'adapter, il faut essayer. Si ça ne marche pas, on change. Si ça marche, on essaie d'aller dans cette direction, parce qu'en fait, ce virus invisible, ce virus, personne ne le connaît, c'est vraiment un fantôme, mais on essaie. Un fantôme qui a terrassé des grandes puissances, des petites puissances, des puissances moyennes, mais tout le monde, tout le monde est confiné. Et les frontières sont fermées, et tout est fermé. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, en tant qu'artiste? Oui, en tant qu'artiste, quelque part, il y a ces fantômes-là, c'est l'outilable. Là, on voit ce fantôme du côté de l'œuvre, il montre de quoi il est capable, donc il joue, je ne sais pas si il peut employer ce mot, une gratte beaucoup plus sur la peur. Ce sont des choses, peut-être, quand je l'ai dit, c'est un cas d'apprendre du mal de l'œuvre. Et bien sûr, il y a ce côté, voilà, on a peur, de tout ce que bouge, comme on dit, la personne qui a été coupée par une abeille hier, a peur même d'une mouche le lendemain, là, on sent qu'il y a, parce qu'on nous dit tout, de tout, de tout et de chez nous, c'est que toute cette peur permanente, quand même, par rapport à cette situation, parce que personne ne la maîtrise. Donc, du coup, au milieu de tout ça, on essaye d'exister en tant qu'artiste, c'est quand même aussi assez délicat, parce qu'en fait, en tant qu'artiste, on a toujours cru que la magie, la grosse, la bonne magie, elle est dans le partage émotionnel, quand on est sur scène, on essaie de communiquer les émotions, on s'est dit, ça c'est le fantôme qui touche directement le cœur, qui est directement émotionnel, mais là, on a un fantôme qui touche le physique, qui touche le tout d'une manière pas assez positive. Donc, du coup, au milieu de tout ça, en tant qu'artiste, c'est là où, j'ai dit tout à l'heure, quand on a commencé l'émission, c'est qu'on croyait que le confinement, c'est une semaine, deux, et au fur et à mesure, de s'adapter, ça s'allongeait, ça se mettait sur son temps. Donc, du coup, au milieu de tout un artiste, comme je le disais encore tout à l'heure, il faut recréer sa vie, il faut recréer le monde, il faut essayer d'exister au milieu de ce fantôme-là qui est féroce. Et moi, en tant qu'artiste, je le fais, je le fais un partage émotionnel, un partage artistique. Oui, voilà. Voilà. Donc, c'est une bonne chose que maintenant, en ce moment, nous partageons votre, donc, ce partage émotionnel avec ce fantôme de coronavirus et peut-être que votre énergie va aider à ce qu'il puisse disparaître de la planète. Alors, on va passer à votre, parce que vous êtes contre-ténor, comme je le disais, vous faites de la musique et donc, si on quitte un peu cette planète Terre avec son COVID-19 et que vous puissiez nous amener sur la planète Opéra, sur laquelle vous êtes contre-ténor, ça veut dire quoi, tout ça, contre-ténor? Donc, oui, sur cette planète-là, sur, c'est partie des planètes de partage émotionnel, c'est que, voilà, c'est une planète aussi humaine que les autres planètes, contre-ténor, c'est une voie, c'est une voie, c'est une voie d'homme, c'est un homme qui chante ce qu'on appelle la voie de fossé ou la voie de tête, donc, un peu en voie de tête, un peu à l'aiguë, donc, c'est les autres. Est-ce qu'il y a une différence entre ténor et contre-ténor? Oui, en fait, la différence entre ténor et contre-ténor, déjà, pour le contre-ténor, parfois, ce sont des voies qui sont assez proches de voies alto, alti, médio, etc. Donc, du coup, le ténor, c'est un homme qui chante, bien sûr, en voie, bien sûr, pleine, aiguë, mais... Est-ce qu'on peut avoir des petits exemples de ténor et de contre-ténor comme vous nous expliquiez là? Par exemple, pour un contre-ténor, je vais faire un peu en voie de tête. Pour un contre-ténor, on la chante en voie de tête. Par exemple, pour un ténor, je vais faire un contre-ténor, un contre-ténor. qui peuvent être contre-ténor, parce que c'est un homme qui chante en voie de tête, voilà, ou en voie de faussée, on appelle comme il est. Mais pour les femmes, bien sûr, on a le... le taux, alto, soprano, le soprano, le soprano... Donc, voilà, en fait, c'est une voie, bien sûr, qui est apparue il n'y a pas longtemps, parce qu'en fait, c'est une voie qui découle de l'époque baroque, qui découle du baroque plutôt. Et le baroque, c'est quoi pour nous qui ne connaissons pas votre planète, votre univers de musique, de l'art? Le baroque, c'est le même, toujours dans la même, je dirais, dans les mêmes échelons qu'en fait, dans l'aventure. ça va, c'est les mêmes, les mêmes périodes, mais ça va pour ce que de faire. Donc, il y a des classiques, romantiques, baroques, et pour nous, l'opéra, donc le baroque, c'est, c'est le bonheur. Par exemple, on a des grands compositeurs qui portent le Kandel, donc c'est, voilà, le bali, le bar, donc c'est du 17ème, voilà, du 17ème, du 17-18ème, donc c'est une époque, je dirais, qui a connu l'évolution, je dirais, la révolution vocale, parce que c'est, c'est une époque, je dirais, où, je la jette beaucoup plus de cœur, peut-être, parce que les chants aussi, le baroque, mais c'est une époque quand même révitable dans le monde de l'opéra, c'est l'époque, je dirais, la révolution, la révolution vocale, parce que là, il y a eu beaucoup plus, on mettait beaucoup plus en valeur l'art vocal, cette période-là, donc, du coup, on accompagnait plus l'art vocal, surtout, surtout le baroque, le baroque italien, donc, du coup, c'est une époque qui a eu, il y a, c'est-à-dire, il y a plus, il y a beaucoup d'importance sur l'interprète, donc, qu'on mise beaucoup aussi bien sur l'interprète, sur le vocale, et c'est l'époque aussi qui a connu la grande histoire de castra, donc, à cette époque-là, on castrait le garçon avant la mue, et pour éviter le développement de la reine, le garçon garde la voix aiguille avec la concurrence d'adulte. Et c'était avec le consentement du garçon ou c'était... Pas toujours, parce qu'en fait, il y avait toujours des raisons pour dire que c'est un enfant qui est en difficulté, je ne sais pas, dans une contrainte... Un crime contre l'humanité, pour notre temps. C'est une manière de l'aider pour qu'il fasse carrière, mais dommage, il n'y a pas tous les castrains qui ont l'air. C'est un crime contre l'humanité, quand on... On ne peut plus s'insarder. Hein? Imaginez, en notre temps, on arrête un temps, on va les castrer, allez, on dit, voilà, toi, tu vas faire les contre-ténors quand même, soyons sérieux. Bon, en fait, à l'époque, c'était les castrains, quoi. Du coup, c'est un castra, il y aura une belle carrière, et tout. voilà, c'était dans cette époque-là, c'est trop vieux. Et en plus, ce ne sont pas tous les castrains qui ont eu, je dirais, la chance d'émerger, donc, tout ça pour rien. Donc, il y a certains, certains noms, vous savez, les Tudoski, donc, Parlelli, les Aristini, les autres, donc, du coup, il n'y a pas beaucoup qui ont émergé, mais c'est ceux-là qui ont émergé. et donc, du coup, la voie de Tudos, revenir aux Contrates-en-Nord, mais dans la voie des Contrates-en-Nord, c'est, voilà, c'est, ça vient, je dirais, de cette époque-là, donc, aujourd'hui, les Contrates-en-Nord prennent ces rôles-là. Merci. Merci, Kakoudi, je suis en train de mélanger les Tudos, tantôt, on se t'étoile, on se t'étoile, on se vouvoie, bon, on va continuer dans ce moment. C'est le partage émotionnel avec le fantôme du Covid-19 qui nous influence de cette manière-là. Mais, votre partage émotionnel, comme vous le faites là, c'est tellement avec la conviction, l'amour, l'émotion même. Comment vous, vous êtes, vous êtes né à Lubumbashi, non, non, vous êtes né à Polozy, dans le Katanga. Je peux vous appeler un mangeur de cuivre, hein? Ah oui, carrément, je pense que c'est dans mes semaines. Voilà. Donc, tout enfant du Katanga, c'est un mangeur de cuivre. parce qu'il y a tellement de cuivre dans le Katanga. Et puis, vous êtes né là-bas, très tôt, vous découvrez cet univers de l'opéra. Est-ce que, d'abord, moi, je vous ai rencontré il y a quelques années, il y a quelques années, quand votre film, en fait, des Poules Vidal, et l'autre, quand c'était sorti, et ça s'appelait Rêve Kakouji. et avant d'ailleurs de continuer, dans ce film-là, il y avait une chanson qui, en fait, qui symbolise pour moi, qui incarne même ce partage émotionnel que vous aimez tant. Comment ça s'appelait? Nikuetu. Est-ce que, vous pouvez d'abord chanter ça, et puis après, je vais vous poser la question que j'ai pour vous. Je pense que Nikuetu, pour ce que vous avez dit, je veux dire, ça reste chez moi, c'est aussi chez moi, c'est quand même chez moi, c'est chez moi. Donc, en fait, aussi en tant qu'artiste, comme vous pouvez dire à ce que vous avez dit tout à l'heure, le partage émotionnel, en fait, vous l'avez dit encore tout à l'heure, que je fais un comédie dans les cathandras, et que, voilà, par rapport à cette passion, là, on a un partage à travers le monde, c'est que quand je suis un comédie, je suis une prête, mais quand je suis un partage émotionnel à l'Europe ou à travers le monde, parce que c'est une question qui m'accompagne toujours, je veux dire, c'est où chez moi. En fait, c'est toute une philosophie. Et je suis content de me poser cette question et de ne pas trouver la réponse. Je suis content et je préfère me trouver la réponse pour ne pas trouver la réponse. Dans mon frigo natal, voilà, il y a ce moment où il y a des points du pays où tu regardes et tu as mis un regard un peu distant dans le pays d'Europe et tu es 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 comment ça se chante et ça se chante en quelle langue ? J'en arriverai tout à l'heure. Donc, du coup, moi, c'est la question qui, oui, ça reste chez moi comme là, on est en train de partager en ce moment. vous m'avez reçu et proposé votre tradition. Là, je me sens chez moi en train de partager avec vous et puis à travers vous. Il y a beaucoup des spectateurs qui le suivent. Donc, du coup, je me sens chez moi et on partage donc, je peux faire ce que je peux prendre une partie de cette chanson. «Câche d'Aothè » «Câche d'Aothè » «Câche d'Aothè » Sous-titrage MFP. 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 ... 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